L'ESA est un établissement d'enseignement supérieur artistique qui, comme les autres écoles supérieures d'art françaises, délivre des diplômes de licence et de master chez nous en art et en design, avec la particularité de délivrer également un DSRA, donc un diplôme de niveau Bac plus 8, DSRA voulant dire Diplôme Supérieur de Recherche en Art, qui est un diplôme que nous avons inventé dans cette école il y a un peu plus de 10 ans. Et donc cet établissement d'enseignement supérieur, à l'heure d'aujourd'hui, est l'établissement référent pour notre territoire alpin, entre, pour le dire comme ça, Genève, Grenoble et Lyon, donc établissement frontalier. C'est aussi une école au bord d'un lac, en face des montagnes, une école au bord d'un parc naturel, qui a un rapport à cet environnement naturel très particulier, très travaillé. Donc notre établissement est un bâtiment patrimoine du XXe siècle, tout en béton et avec des grandes vitres ouvertes sur le paysage. C'est aussi un bâtiment entouré par un parc, le parc des Marquisas, dans lequel nous avons toute une activité à la fois pédagogique, mais aussi d'expérimentation. L'activité pédagogique, c'est par exemple un enseignant dans notre premier cycle design, qui, chaque semaine, travaille avec les étudiants, non pas dans un atelier, mais dans un jardin, explorant ce qu'on peut faire en design avec les ressources naturelles, par exemple. L'école supérieure d'art Annecy-Alpes est une école très expérimentale, qui a une pédagogie dite de projet, c'est-à-dire que chaque étudiant a certes un programme qui se déroule depuis le premier jour jusqu'au dernier jour de l'année universitaire, mais cette année est rythmée par toute une série de projets. Ça peut être un projet de type workshop, ou bien voyages, ou bien aventures collectives, dans un bâtiment annexe à l'école ou sur le territoire. Et ces pratiques modulaires que chaque promotion investie, projet par projet, donnent vraiment une allure très expérimentale à cette école, puisque chaque étudiant rencontre par la pratique les problématiques contemporaines, qui vont du réchauffement climatique aux questions d'égalité, d'égalité réelle, je veux dire, ou bien les questions de migration, ou d'enjeux sociopolitiques autres. Alors l'ESA est une école effectivement pleine de ressources, au premier titre desquelles il y a l'équipement qui est notre bâtiment et l'ensemble de ses ateliers. Il y a un atelier bois, un atelier métal, un atelier céramique, et nous avons un Fab Lab, il y a un studio son, etc. Donc tout un ensemble d'équipements mis à disposition des étudiants pour leur projet. Mais nous avons aussi une très belle bibliothèque dans laquelle nous nous situons aujourd'hui. Nous avons aussi plusieurs véhicules, par exemple, que nous pouvons utiliser pour aller faire des tournages à l'extérieur de l'école. Donc les ressources de l'ESA, dans son cœur au Marquisa, le site qu'occupe le bâtiment principal de l'école, sont nombreuses, ces ressources. Et nous avons aussi des ressources par les dispositifs que nous mettons en place sur le territoire. Enfin, la dernière ressource importante pour cette école, c'est évidemment les personnes qui habitent cette école. Donc il y a aujourd'hui 50 personnes à plein temps qui travaillent pour faire exister et la pédagogie, et le bâtiment, et les déplacements, enfin tout ce que j'ai expliqué précédemment. Et ces 50 personnes sont aux côtés d'à peu près 200 étudiants. Le projet de l'école, à l'heure d'aujourd'hui, c'est de réussir à faire sa transition, on pourrait dire ça comme ça, transition sur les questions écologiques, par exemple dans un rapport différencié aux matériaux. On a une grande attention à ça dans l'établissement. Il faut que les étudiants, en art et en design, aient une conscience des matériaux qu'ils utilisent. On utilise beaucoup des matériaux de réemploi. On a une recyclerie interne dans l'école, mais c'est aussi un rapport au déplacement, par exemple. Comment se déplacer ? Pour combien de temps ? Pour faire quoi ? Pour ne pas rejeter du carbone inutilement dans l'atmosphère. Une volonté active d'ouvrir cette école alpine à l'ensemble des esthétiques du monde. Ça passe par les voyages des étudiants, l'accueil d'étudiants étrangers, évidemment. Nous avons un partenariat avec une ONG parisienne qui s'appelle l'Atelier des artistes en exil. Cette structure accueillant des artistes du monde entier alors qu'ils s'exilent en France, généralement pour des raisons politiques. Ici, à Annecy, nous avons mis en place deux résidences permanentes qui font que dans nos murs sont présents des artistes, en ce moment par exemple, libanais et congolais. et ils, elles, travaillent avec nos étudiants à faire découvrir ces scènes, ces autres bouts du monde, comme je le dis souvent. C'est aussi une façon de faire un projet d'établissement ouvert, connecté au reste du monde, pour une utopie, on va dire, pacifiste, ou en tout cas pacifiée dans ses rapports internationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada